On me guide durant la formation afin d'arriver justement à un résultat et puis ça m'aide aussi à me découvrir moi-même, à découvrir mes intérêts afin qu'on puisse découvrir ma future voie pour le monde professionnel. Vous entrez dans la vie professionnelle, dans la vie active, avec des adultes, avec des clients, dans la réalité, ce qui peut parfois manquer au monde des études. Si vous vous sentez prêt et motivé pour ça, je pense que c'est une filière qui devrait vous plaire. J'ai fait 11 ans assis sur la chaise d'école devant les profs et puis j'avais envie de découvrir justement cet aspect-là du métier en lui-même. J'ai également eu cette envie de partir dans le terrain et c'est pour ça que j'ai décidé de postuler dans des banques. L'avantage de l'apprentissage c'est qu'on entre dans la vie active, on entre au contact des adultes de la vie professionnelle, on développe toutes sortes de compétences, on développe aussi son aisance relationnelle, son sens des responsabilités, la confiance en soi. On apprend à se gérer, à s'organiser au niveau de son temps entre le travail, les cours, ses loisirs. Ce soir, moi on touche un salaire donc on apprend aussi à gérer son budget assez rapidement. Au début, c'était un peu difficile parce qu'on nous a directement lancé justement avec des responsabilités, alors en sortant de l'école c'était un peu compliqué. On a une formatrice ou un formateur qui nous suit toute la journée. Un apprentissage où on est complètement soutenu, il y a plein de gens qui sont là pour nous aider au quotidien, donc c'est vraiment, on se sent en sécurité. Il est surtout amené vraiment à être auprès des conseillers dans leur quotidien et à gérer les clients de toutes formes, que ce soit des clients particuliers, fortunés ou entreprises. On a deux jours de cours par semaine aux cours professionnels afin d'améliorer nos capacités en général. Et ensuite, on a environ une fois par mois des cours bancaires qui sont ici à Lausanne au CYP. Et c'est là où on développe avec les autres apprentis des autres banques suisses sur les sujets pratiqués directement au cours. Les apprentis débutent leur formation en général au niveau de l'accueil et du guichet. Et puis ensuite, il apprend à connaître les produits et les services pour être à l'accueil et pouvoir renseigner le client, notamment le client de passage qui vient ouvrir un compte ou tout simplement demander un renseignement à son conseiller. Et après, petit à petit durant sa formation, on est plus dans le conseil à la clientèle qui viennent sur rendez-vous pour faire des opérations un petit peu plus complexes, comme tout ce qui est par exemple demande de financement, quelqu'un qui souhaite devenir propriétaire. Il y a toutes les notions de placement aussi qu'il va aborder avec le gestionnaire de fortune. Et puis en troisième année, il passe au niveau des entreprises où il apprend justement la gestion des petites et moins des entreprises, que ce soit en termes de financement, donc tout ce que les banques les soutiennent dans leur quotidien. Quand j'étais petit, par exemple, on n'imaginait pas qu'avoir directement accès à notre banque depuis notre téléphone, c'était possible. C'est vraiment une révolution de faire un paiement d'un pays à l'autre en une fraction de seconde. Je ne m'inquiète pas pour la suite. C'est vrai que dans le futur, je pense que les banques seront pas mal digitalisées, simplifiées pour la clientèle, tout en ayant quand même des conseillers qui seront là pour répondre aux demandes des clients. Je pense que la banque se réinvente tous les jours. C'est obligatoire avec, comme je le disais, les nouvelles réglementations, l'informatique, la sécurité. On doit vraiment anticiper aussi ce que seront les besoins de demain de nos clients. C'est un monde qui bouge et qui doit se réinventer en permanence. Il y a beaucoup d'améliorations encore à venir. Que ce soit en emploi, voire s'ils quittent l'entreprise, de pouvoir continuer des études à plein temps. Mais il y a beaucoup de perspectives qui peuvent être faites, notamment tout en continuant à travailler par la suite. Nous, en étant jeune, on se pose aussi pas mal de questions par rapport justement au futur. Qu'est-ce qu'on va faire si on fait des études, si on fait un apprenti, justement ? Dans les études, ce qui est souvent reproché, c'est que j'apprends des choses, mais je ne vois jamais à quoi ça va me mener. J'avais envie de sortir de ce monde purement scolaire, de mettre du concret aussi dans mes actes, de voir le résultat de mon travail. Et c'est là où je me dis qu'il faut, au final, pas trop se poser de questions. Il faut aller de soi-même, avoir ses envies, mais pas trop se poser de questions, pas trop se prendre la tête avec tout ça et puis aller de l'avant.